bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous fais une vidéo pour vous montrer mes libres de coloriage et je vais vous présenter aussi les coloriages que j'ai réalisé dedans donc on commence par les agendas disney donc je les ai tous j'avais commencé à les acheter à l'époque je coloriais pas encore je connaissais pas l'art thérapie rien mais comme j'aimais disney c'est un agenda et tout ça donc je les avais acheté donc voilà donc là il ya du feutre c'est vraiment du fin des aplats de couleurs voilà donc là j'ai fait quoi supprime du feutre voilà pareil ah non celui là j'avais fait voilà avec des dégradés des pastels là j'avais commencé à découvrir l'art thérapie j'avais essayé de faire quelques dégradés voilà celui là il ya rien dedans celui ci j'avais fait la page de présentation et j'avais fait aussi cette page là donc je n'ai pas publié parce que en fait c'est juste que je m'entraînais j'avais repris sur des coloriages que j'avais vu sur instagram donc c'est pas du tout de moi enfin j'ai vraiment essayé de recopier donc pour m'entraîner au final donc c'est pas c'est pas magnifique et celui là il ya rien non plus je coloris pas beaucoup les agendas ouais c'est vrai que je vais pas là je vais pas dedans j'ai l'éphéméride ça avait été un cadeau de ma belle-mère qui savait que j'avais que j'aimais colorier mais je connaissais pas encore le coloriage c'est juste que j'aimais colorier comme ça pour me passer le temps et donc mon premier colo où j'ai commencé à faire des dégradés c'était celui ci enfin dans le dans ce livre voilà ensuite donc le petit carré portrait je l'ai tout récemment acheté il se doit faire deux trois mois que je l'ai c'est avec ma copine audrey la chaîne audrey mog elle m'a dit allez achète le on va se faire des duos donc du coup je me suis dit lance toi je sais que j'avais pas trop libre de coloriages à part les agendas donc on a fait celui ci en duo elle a fait clochette j'aime beaucoup c'est vrai que j'adore j'aime beaucoup je suis contente par contre la peau j'ai suivi vraiment à la lettre en fait elle avait fait une petite vidéo sur son instagram pour montrer comment elle coloria la peau et j'ai repris les mêmes crayons qu'elle et j'ai fait j'ai essayé de placer les ombres un peu comme elle parce que vraiment niveau portrait je suis vraiment pas doué donc voilà il faut que je m'entraîne niveau c'est vrai que les portraits j'en fais très rarement j'en ai fait un c'est un speed colorine je vous montrerai après mais voilà pour la fée clochette ensuite j'ai le thomas kinkaid il est magnifique ce livre c'est c'est des tableaux dedans il est sublime donc dedans j'ai fait un colo la baie la bête comment dire j'ai passé un temps fou j'ai passé des soirées des soirées dessus j'ai essayé de faire un maximum le plus ressemblant en fait je mais quand je vois le résultat je suis vraiment déçu j'avais mis une base d'un fond au gesso et je sais pas je sais pas vraiment si c'est ça et j'ai fait au prismacolor par dessus et en fait sur le truc donc c'est un groupe donc c'est craquie colo carreau coco l'or et panoramix qu'elle panoramy mix pardon qui sont un groupe de trois deux trois coloristes en fait et qui font tous les mois un kinkaid et donc il y avait audrey audrey mo qui était qui les avait rejoints et qui avait fait un colo avec ça m'a vraiment donné ça m'a donné envie de les rejoindre donc j'ai essayé j'ai voulu acheter le livre je les ai rejoints et j'ai fait ce colo et ça m'a bloqué du coup j'ai pas continué et voilà donc c'est dommage parce que du coup j'en aurais fait qu'un elles en font vraiment un tous les mois elles s'y tiennent c'est super leur projet moi j'ai pas réussi à tenir je suis vraiment déçue et je pense que je vais m'en faire un toute seule dans mon coin si je mets six mois pour le faire je mettrai six mois mais là vraiment j'étais trop dessus ça m'a vraiment dégoûté en fait ensuite j'ai pareil en même temps que le petit carré portrait les méchants il est super c'est le cartonné là c'est les derniers qui sont sortis enfin ils sont sortis cette année ils sont super beaux il y avait l'autre c'est histoire éternelle je crois il est magnifique j'avais hésité entre les deux et donc j'ai pris celui là où il est sublime aussi donc j'ai pas commencé bon voilà après je vous fais pas présentation des livres sans ça va durer une éternité de toute façon ils sont tous sur youtube après si vraiment vous voulez une présentation vous n'hésitez pas à me le dire j'en ferai une il n'y a pas de souci ensuite j'ai les affiches mythiques tome 1 il est tout neuf j'ai pas été dedans pourquoi parce que parce que parce que je les trouve magnifiques mais en fait il me faut un peu peur c'est un peu genre king cake vous voyez ça me fait un peu peur mais bon après j'ai pas envie d'abîmer ces beaux livres c'est des livres de collection je trouve tellement beau enfin bon voilà pour l'instant je les garde changerait peut-être d'avis j'espère il faut aller c'est le but d'aller dans tous ces livres mais voilà donc j'ai le tome 1 le tome 2 pareil il est vierge regardez j'adore mais franchement mais j'aime bien vous allez faire cette vidéo je trouve ça super parce qu'au final on refait être les livres que on n'ouvrait pas forcément souvent et ça me donne envie quoi ça me donne envie d'y aller voilà après celui-là avec la foule et tout enfin bon donc le tome 2 ensuite j'ai le meek and friends pareil un superbe et tout tout ça pour moi objet de collection donc je coloris pas dedans après vous allez voir franchement ben j'ai fait quoi un disney de disney avec le king cake je vais rarement dans un disney je suis plus hors disney j'adore les quand les voir sur instagram les personnes qui colorisent du disney et moi en fait j'arrive pas à m'approprier eux je sais pas pourquoi et je pense que la plupart des personnes qui font du art disney elles vont comprendre les combos c'est toujours les mêmes en fait et du coup ben toujours peur de ressembler à tout le monde enfin de faire le même colo alors que tout le monde a sa façon de colorier les gens ne placent pas les ongles pareil enfin voilà ça ressemblera jamais les colos même si on peut faire copier coller je pense que ça ressemblera pas il ya toujours la pâte de la personne je trouve on a tout le monde son style de coloris n'a qu'appuie n'a qu'appuie pas il y en a que enfin voilà tout le monde est différent mais j'arrive pas à me projeter à essayer de trouver un je sais pas un truc pour que ça ressorte enfin je sais pas bref moi pour l'instant disney ça me bloque un peu j'essaye j'ai fait la fée clochette mais bon j'ai le carl barks pareil les neuf je trouve magnifique enfin façon tout mais les grands livres la fois je les aime ils sont dans ma bibliothèque je les touche pas souvent c'est pour ça je suis content de l'air qualité avec vous et voilà et ce que je voulais dire d'autres zut oui je disais comme quoi pour moi c'est des deux collections donc je vais pas de temps pour l'instant sinon j'ai le vitro le vitro alors il est sublime j'en ai fait qu'un bah parce que je sais pas je l'aime pas je l'aime pas du tout enfin j'ai aimé colorier dans le vitro parce qu'en plus le papier il est agréable le livre il est grand je sais pas on a une surface je sais pas c'est agréable vous savez y'a pas la bordure du livre qui gêne vraiment on a je trouve on est à l'aise et tout colorier dedans j'aime beaucoup ce style de livre et tout c'est magnifique mais j'arrive pas j'ai pas franchi pas j'étais déçu de mon colo et j'y suis jamais retourné puis bon comme je vous ai dit le disney c'est pas vraiment mon dada on va dire pour l'instant j'aime beaucoup pourtant je les regarde les disney j'adore disney mais au niveau colorier j'ai plus du mal donc voilà vous verrez pas trop de disney sur ma chaîne pour l'instant parce que j'essaye surtout d'avancer les livres que j'ai à côté mais sinon j'aime beaucoup ensuite je vais passer hors disney donc déjà j'ai du rita berman donc j'en ai que deux j'ai son dernier qui est il est trop beau franchement j'adore vraiment c'est alors j'ai pas vu les autres quand j'ai vu des présentations dites moi si c'est vraiment c'est le même style parce que j'avais envie de me les acheter moi un ou deux quoi et enfin je sais pas parce que quand je vois comparer j'ai l'impression vraiment il y a beaucoup plus de travail dans le dernier déjà à la base j'adorais ce qu'elle faisait mais je sais pas celui-là je le trouve vraiment détaillé magnifique vraiment j'ai un gros coup de coeur pour ce livre j'ai hâte d'y aller et donc j'ai les petites bêtes donc celui-là c'est un de mes premiers livres de colos que j'ai acheté que ce que j'ai fait dedans donc j'ai fait deux trois colos dedans voilà donc j'ai fait ça celui-ci donc c'était un des premiers colos je pourrais plus vous dire que ça doit être avec des gangouillants c'était vraiment tout au départ de mon amour pour le colo ensuite j'ai fait sa double page bon alors ben voilà franchement quand je regarde de près c'est castellarcs c'est fou on connaît les crayons limite ouais ça fait plaisir de la regarder moi j'aime pas trop mon fond mais bon côté de ça à mon papillon celui-là je l'adore je l'aime toujours autant je me rappelle le combo orge c'était avec les artésa et le reste je crois que j'avais fait avec les castellarcs ou peut-être tour artésa là je m'en souviens plus j'adorais ce papillon je sais pas les couleurs j'avais choisi chapeau artiste non je plaisante non mais j'aime beaucoup et ça c'est un des derniers en fait c'est juste que j'avais commencé c'est un encours je déteste avoir des encours donc il y a un encours qui dort je vais essayer de terminer j'avais commencé à faire une framboise et deux trois myrtilles et au final je l'ai terminé récemment du coup j'ai essayé de faire un fond à l'aquarelle bon c'est pas top franchement le papier supporte assez bien parce que j'en ai pas cette découche l'aquarelle pour moi c'est vraiment c'est nouveau et voilà c'est pas une réussite mais bon c'est pas grave faut s'entraîner ensuite carbi rosane ça c'est mon préféré il est trop beau je l'ai pas commencé encore et pardon je vous ai fait bouger je crois j'ai pas commencé mais je compte bien les dents qu'est ce que je l'aime ce livre il est magnifique j'adore ce style un peu féerique merveilleux fantastique là j'adore ensuite j'ai le animorphia je l'ai eu il y a pas longtemps pour noël par ma maman et ben c'est un de ses premiers me semble et ben du coup il ya beaucoup de doodles quoi j'ai du mal j'ai du mal après franchement voilà cette page elle est magnifique cette double page on enlèverait les petits doodles là je sais pas ce qu'ils font là je pense que c'est après on reconnaît que c'est carbi quoi mais franchement c'est sublime les illustrations sont très belles faut essayer peut-être de recacher et de recouvrir les doodles je sais pas moi je verrai pour l'instant je vais mettre et dedans l'image morphia alors ça c'est mon premier livre de colo je connaissais pas le coloriage je connaissais pas l'art thérapie moi je coloriais comme j'ai toujours coloré depuis que j'ai cinq ans j'ai toujours eu des livres de colorage quand j'étais petite chez mes parents choses comme ça et là en fait j'ai j'avais acheté donc mon premier livre premier livre c'était un mystère tom 1 disney ça me l'a proposé sur amazon c'est un peu comme les agendas vous savez j'ai acheté j'ai acheté voilà j'aimais bien le colorier tout ça et en fait je sais pas je suis tombé sur carburosa image morphia et j'avais acheté ça donc ce ma en fait j'avais eu un coup de pour une page c'était la page avec un éléphant voilà cette double page du coup j'avais acheté ce livre de colo je me suis jamais rendu compte que c'était compliqué donc au début donc j'avais les gangouilles et j'avais colorié voilà comme j'avais toujours colorié avant quoi déjà pas de couleurs tout simple et puis j'en ai eu marre on voit que j'ai jamais terminé donc mon premier lieu de coloriage oui donc c'est un kerby rosane je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais j'ai juste trouvé beau premier colo donc dans ce livre là c'était au début tout au début je me suis lancé là dedans moi je l'aime bien le fond est un peu spécial j'avais essayé de faire un truc avec des crayons corréables les chiffres à color je crois j'avais une boîte de 12 j'ai essayé bon ça donne ça bon après c'est pas sans sas mais voilà par contre ça avait traversé mais moi c'est l'édition l'omart l'omart voilà et j'avais fait celui ci donc celui ci pour la petite histoire si j'avais commencé un soir dans un dimanche soir le dimanche 26 avril 2020 je me souviendrai toujours et je suis resté au moins quatre heures dessus et je suis partie me coucher ça devait être deux trois heures du matin j'étais tellement à fond dans ce que je voulais faire donc en fait j'avais fait aller les trois quarts du colo et au final le lendemain matin quelques heures après j'ai perdu les eaux voilà donc j'ai accouché le 27 avril et j'ai pas terminé mon kerby donc quand je suis rentré ben pas tout de suite quelques semaines après ben j'ai terminé mon hibou voilà mais je l'aime beaucoup parce que du coup par rapport à mon histoire et tout ça et puis j'étais ça m'a coupé la chic du dos ensuite j'ai le monde secret je ne l'ai pas commencé je l'aime beaucoup en comme tous ces livres de façon mais voilà j'ai pas encore été dedans magnifique aussi le fragile world donc celui ci j'ai fait un duo avec hop toki et ses crayons magiques il me semble qu'elle a changé d'accord sont d'ailleurs son instagram frais je vous note de toute façon je note les noms avec les personnes avec qui j'ai fait des duos et tout ça dans la barre d'infos et ben voilà j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé le réaliser franchement je l'aime bien c'est le seul que j'ai fait dans ce livre et voilà il est beau aussi on ne peut pas tout colorier quoi ensuite il était dans le fantomorphia enfin j'ai été j'ai été avant j'aime beaucoup donc c'est le fantomorphia qui réunit aussi le géomorphia avec cette édition là j'ai fait quoi dedans j'ai super bien préparé l'idée où j'aurais pu mettre des post-its et tout comment je n'ai pas fait ça commence bien le premier voilà j'ai fait celui ci que j'aime moyennement j'avais re j'avais essayé de faire le fond avec le tuto des colis d'ali des colis d'ali des colos d'ali pardon un fond en carboté l'eau bon j'aime bien le rendu c'est un peu ce qu'elle présentait on va dire c'est pas parfait mais voilà mais sinon les couleurs et tout j'ai un peu de mal bon après il est fait voilà ma chauve souris j'ai fait celui ci alors celui ci je l'adore franchement celui ci je crois que c'est mon kerby préféré dans ce que j'ai réalisé je l'avais fait au polychromos je venais juste d'avoir les polychromos voilà et ensuite j'ai fait celui ci donc les je l'ai fait directement après l'horloge j'ai fait celui là et j'ai fait le pan voilà j'aime beaucoup aussi et celui là il a énormément plus sur instagram alors que je ne comprenais pas ce moment je préférais celui ci mais bon on a des avis différents ensuite je me suis commandé récemment les deux livres de tomislav tomic franchement ils sont superbe très détaillé c'est pardon encore une fois je vais bouger enfin je m'y efface très détaillé mais j'aime beaucoup le style c'est encore c'est très féerique regardez un reine qui vole franchement vous avez vu ça ouf voilà chevalier ouais non j'adore c'est super et donc j'ai réalisé en duo avec ma eva ma collègue de boulot je vous mettrai encore son instagram donc en barre d'infos j'ai réalisé scolo donc cette double page on l'a posté voilà c'est très récemment et en fait c'est elle qui m'a fait pas découvrir parce que je connaissais ses livres mais je les avais jamais acheté elle m'a dit achète les tu vas voir tu vas aimer elle c'est ses livres préférés donc j'ai craqué donc j'ai acheté celui-ci au départ et j'ai eu un gros coup de coeur donc je me suis procuré le deuxième je vous le prévois je vous le dis pas non voilà je vous le cite pas voilà donc il est magnifique aussi après j'ai une préférence pour le drôme drôme venger mais j'aime beaucoup celui-ci aussi il est très très beau voilà ensuite j'ai le peter pan de fabiana thanasio pas j'ai jamais coloré dedans j'aime beaucoup aussi j'aime bien fabiana thanasio ce qu'elle fait j'ai les pdf harry potter aussi bon je remonterai pas tous les pdf que j'ai parce que je les ai même pas tous imprimés je les garde dans les fichiers c'est très j'adore c'est super joli voilà joanna bassford ivy et le papillon d'encre donc en fait celui ci je les achetais tout au début j'ai colorié j'ai eu un gros coup de coeur et parce qu'en fait ce concept d'histoire livre à colorier d'histoire j'ai adoré et du coup je cache le nom parce qu'en fait c'est le livre pour ma fille voilà et donc gros coup de coeur pour ce type parce que là je déteste quoi elle aimerait les coloris mais par contre moi c'est le papier qui me freine un peu et comme là elle a fait donc édition marabout ils ont réimprimé le jungle magique j'espérais qu'ils réimpriment celui ci en nouvelle édition et j'ai pas l'impression qu'ils vont faire je suis un peu déçu mais bon donc pour l'instant j'ai mis en stand by en attendant de voir je me suis dit je vais pas avancer le livre si jamais ils le rééditent ça m'embêterait de refaire tous les colos donc je fais une pause j'attends un peu de façon je peux je coloris dans d'autres livres en attendant mais j'espère qu'ils vont rééditer donc celui ci j'ai fait aussi et donc ah oui pour la petite parenthèse ce livre en fait on le fait en duo avec audrey mog parce qu'en fait donc nos fils on est le même jour le 27 avril 2020 c'était notre plus beau jour de notre vie on partage ce moment et du coup on adore ce livre toutes les deux on l'a commencé toutes les deux chacune de notre côté pour nos pour nos filles en fait et du coup en discutant quand on s'est rendu compte qu'on avait le même projet on s'est dit bah autant l'avancé ensemble donc on a fait cette double page récemment en duo et puis faut qu'on continue on en avait sélectionné un j'ai fait juste la couronne mais moi je vous dis c'est le papier qui me bloque et du coup en toutes les deux on attend la nouvelle fin la réédition en espérant que on n'attend pas pour rien parce qu'on va attendre et nos filles elles auront 18 ans on aura toujours pas avancé voilà moi j'ai juste eu la couronne mais normalement on doit faire cette double page il faudrait peut-être qu'on s'y mette audrey ensuite joanna bassford donc j'ai le monde des rêves donc c'est son dernier qui est super beau et le monde des fleurs donc celui là je l'aime beaucoup aussi mais si les deux j'ai pas été dedans vu que je me concentre dans ivy j'ai pas été dans les autres sinon j'ai mes livres japonais donc le menu est du bonheur qui est superbe oh là là mais qu'est ce que j'aime ce style les petites scènes de vie avec des animaux c'est trop mignon franchement ça c'est trop joli j'adore donc j'ai aussi le rhapsody et je n'ai pas été dedans non plus et le symphony of cute animals qui est très bel accent anglais je n'ai pas été dedans non plus les trois je les aime trop fortement j'aille dedans j'ai vraiment envie d'y aller un mais je me dis à chaque fois je suis avec mes livres de façon je passe plus de temps à les feuilletés qu'à colorier limite j'ai acquérir par rapport je fais un bruit moi quand je prends les livres je vais essayer de faire plus doucement celui-ci là le n'est pas le nom d'illustrateur j'espère non elle connaît je pense que c'est le nom du livre ça craint si j'ai le ouais c'est trop beau franchement mais à moi ça c'est trop beau j'adore j'ai trop envie d'aller dedans mais c'est sûr de façon je vais y aller très récemment sous peur beaucoup ensuite j'ai romantique country le tome 1 j'ai pas été dedans encore le tome 2 j'ai fait un colo donc là dernièrement j'avais commencé en duo avec audrey audrey mog quand je dis audrey c'est audrey mog sur insta on avait fait un live et en fait on avait commencé en duo et je l'ai fini très récemment moi elle l'avait fini il ya un petit moment moi je l'ai fini là là et ouais j'adore franchement je suis trop contente du résultat au début c'était mal parti je l'avais mis de côté je dirais il me plaît pas et tout ça je suis trop contente parce que j'étais partie sur des fleurs oranges et tout ça et c'est pas du tout les couleurs j'utilise donc ça m'avait bloqué au final je suis bien contente ça me donne envie d'y retourner du coup j'ai le tome 3 pareil je n'y suis pas allé pardon et j'ai le tome 4 donc celui là c'est le tour du monde voilà donc en fait on a la petite multi personnage là qui fait le tour donc voilà on a plusieurs pays tout ça culture et là c'est des comptes superbe aussi et pareil je n'ai pas été dedans ensuite j'ai tout récemment là c'est le mois dernier j'ai acheté le livre d'amandine jong blanche neige donc c'est son premier il est magnifique regardez moi ça alors j'étais au début en fait j'avais hésité à l'acheter parce que je vous cache pas je fais beaucoup d'achats et tout ça donc j'avais attendu et puis il est vite parti son livre enfin c'est lui parce qu'elle avait plusieurs éditions et après j'étais déçue quand elle est en rupture j'aurais dû l'acheter vraiment il est très très beau et puis elle en a reçu d'autres je pense qu'elle en a encore d'ailleurs et ça l'avait mis un poste comme quoi elle en avait reçu donc je l'ai acheté et je vous dis il doit lui en rester quelques uns mais je suis vraiment pas déçue et sublime vraiment elle est trop douée et là elle va nous en sortir un autre cendrillon j'ai hâte de le voir déjà on a eu quelques illustrations récemment de plusieurs coloristes et franchement elles sont toutes sublimes j'ai ces deux livres que j'ai acquis aussi récemment voilà donc ça c'est l'édition premium et c'est du papier cartonné quoi c'est fou il est magnifique ce livre j'adore ce style là j'ai pas encore été dedans forcément c'est tout frais ça c'est les derniers livres que j'ai reçus et le tome 3 donc alors le tome 3 donc il manque le tome 1 j'ai le tome 2 le tome 3 du coup et du coup le papier est vachement liste donc je m'ai posé la question j'avais peur que ça boke mes crayons fatiguent dessus ça n'aille pas et j'ai fait un essai et non vraiment je suis vraiment contente je m'attendais à ce que ça soit kata mais non nickel ça a bien supporté c'est au polychromos que j'ai fait les noms paul bain au polychromos je sais c'est même plus polychromos je crois que j'ai fait un essai c'est nickel ensuite alors où là je bouge mon bureau est grand en fait c'est rouler du coup j'entasse tout j'arrive plus hop à prendre les livres à l'autre bout voilà donc sinon là c'est un peu les livres type amazon enfin non je n'en ai pas beaucoup franchement je vous le dis là j'ai le tatiana bogema donc c'est un de mes premiers livres de colo mais je crois que c'est le premier que je me ai acheté en dehors quand j'ai commencé l'art thérapie là on céline parce qu'en fait on au début on coloriait avec ma petite soeur qui coloriait toutes les deux et donc j'avais mon nom peut être c'était moi qui avait réalisé le coloriage j'avais pas encore de fixatif voilà sinon il y avait qu'est ce qui a été fait je crois qu'il ya deux colo à l'intérieur qui ont été réalisés donc par moi ma petite soeur du coup elle a fait d'autres choses dans des livres à elle et à l'arrêté elle n'avait plus le temps moi c'est vraiment venu une passion ma soeur non elle aime bien c'est plus sympa ce temps j'avais fait celui ci au cast l'art je venais juste de recevoir les cast l'art je l'aime bien franchement j'aime bien ce que je faisais c'est mignon je trouve et celui ci au cast l'art aussi j'avais fait les deux coups sur choix voilà ensuite j'ai un livre de charles centaure j'aime beaucoup donc le le papier est assez on n'est pas testé un mais il a l'air il est assez épais donc j'aime beaucoup ce livre on mais c'est vrai qu'on voit pas souvent passé voilà si vous voulez une présentation je vous la ferai dites moi il ya beaucoup peter rabbit là donc voilà j'ai la mettait dedans celui ci alors moi je suis abonnée à coloring even il y en a pas mal que j'ai revendu parce que moi le souci c'est papier ouais enfin faudrait que j'essaye de colorer sur papier comme ça mais du coup je vais pas dedans mais c'est vrai que j'aime bien les illustrations alors celui là j'ai un peu de mal et en fait j'ai du mal avec les dents il ya des belles illustrations mais il y en a je vais vous montrer juste un exemple bon alors oui il ya des dents de lait donc on va dire ça va voilà regardez les dents donc j'ai du mal enfin bon ensuite celui ci c'est le dernier qu'on a reçu les licornes c'est celui de ce mois ci enfin c'était le mois d'août et franchement il ya des jolies voilà c'est la finec super joli et celui de mode la moine est sublime j'adore elle est douée j'aime beaucoup mode la moine j'ai pas de livre je suis contente d'avoir j'ai avoir reçu le coloring even ce serait que j'ai pas de j'ai pas ces livres hop j'ai aussi le fontaine de fantasia pardon de nicolas chandra et voilà donc c'est celui qui a fait serène avec magnifique livre serène il est beau ce livre mais vous voyez enfin je sais pas comment vous dire là vous avez des choses sublimes voilà c'est magnifique et d'un coup vous allez avoir un oeuf au milieu d'une page attendez bon alors déjà l'éléphant j'ai du mal ça commence à être vraiment comme les mandalas un peu le style voilà j'ai du mal ce livre voilà autant on passe de de cette illustration à ça ouais j'ai du mal avec celui par rapport à ça après dedans il ya beaucoup de belles illustrations c'est pour ça que je le garde mais à côté il ya quelques colos je ne comprends pas ce qu'il a fait surtout quand on voit ce qu'il fait lui enfin bon j'aime quand même bien ce livre ensuite j'ai des hop j'ai en moi j'aime bien les frises pictura donc j'ai découvert ça sur la chaîne de steve color 63 elle avait fait paris de tomislaptomic et j'ai eu un coup de coeur donc du coup j'ai le midsummer night dream donc moi c'est déjà j'ai pris plutôt ceux qui sont un peu féerique c'est moi j'aime vraiment cet univers féerique voilà donc j'ai peut-être pas tout à vous la déplier elle est immense pour vous donner un peu une idée du style quoi là ensuite j'ai le enchanted forest pareil ces frises on les voit pas trop passer je trouve après c'est vrai que c'est très long donc là c'est un peu spécial l'illustration mais je pense ça peut être super beau mais en couleur je n'ai faut qu'une je tiens à préciser quand même hop j'ai le one sup on a taille celui-là ouais j'ai moyen enfin vous voyez tous ces petits trucs là il y en a pour dix ans il faut faire ça peut-être à l'aquarelle je sais pas mais après c'est bien le cd qui c'est du carton à la frise hop celui-là le comment il s'appelle en français et garo hier je ne sais même plus alors celui-là c'est plus sur le style un peu menu et je trouve les petits des rondelles et regardez la petite hamster dans les dans les hautes herbes il ya un renard j'aime beaucoup par contre il ya des effets poils voilà donc là il ya des faits voilà donc elles sont longues je vous défie pas trop en fait il ya je sais pas six sept ans tu vois c'est mon préféré en fait c'est j'avais commandé ça c'est ma première que j'ai acheté gros coup de coeur mais quand je vous dis gros coup de coeur c'est vraiment un énorme coup de coeur celle-ci mais qu'est ce que je l'aime draconis et en fait c'est l'illustrateur dans du seigneur des anneaux et tout ça c'est enfin c'est pas top qu'un c'est celui qui illustre ses comptes et tout ça est franchement rien à ça c'est sublime voilà celle ci je sais qu'il faut que la face mais j'attends d'être performance au max vraiment il est sublime seule sur celle ci je suis trop déçue christmas je pensais que ça allait être top sur noël le regard en plus oh pardon encore une fois mais je vais pas arrêter voilà c'est l'impression de colorier tom tom et nana c'est vraiment les mêmes crayons enfin bon par contre celle ci est plus grande voilà donc là je vous ai montré tout ce qui est or arbat qu'on va dire maintenant je vais passer au donc au livre couverture dure et après j'ai terminé j'ai celui ci donc de l'aila du lit donc je n'ai jamais été dedans et je sais pas si j'irai un jour franchement trop de fleurs j'aime bien les fleurs mais là c'est trop après c'est le but c'est c'est moi quoi je sais pas pourquoi j'ai acheté ça enfin pis ça va euh anacarzon le midnight mascarade alors du coup j'ai l'édition mus franchement je suis déçue parce que voilà comme vous savez tout en plus c'est une histoire donc ça fait des troubles d'histoire voilà donc du coup là je l'ai acheté récemment je l'ai pas encore reçu en une autre édition normalement l'histoire sera tout à la suite et il n'y aura pas ce fameux colo en double avec les lanternes donc il est là et il est là voilà et j'aurai mon rideau je crois que c'est un rideau et j'ai fait lequel donc ça c'est du coup je m'en sers de libre d'essai vu que j'avais pas de papier aquarelle que je voulais commencer l'aquarelle et tout ça voilà j'ai mis du gesso et j'ai essayé de faire un peu vite fait des grigouillis pour voir ce que ça donnait hop j'avais fait celui ci voilà j'ai pas j'avais fait au fond j'avais fait un néocolor avec la technique de l'éponge tapoter là c'est la première fois que je faisais ça et je vais vous montrer le massacre quand même j'ai posé comme je vous ai dit c'est mon livre d'essai donc j'ai essayé des trucs à l'aquarelle voilà alors en fait c'est tellement une cata que j'ai tout recouvert avec des encres winsor et newton doré argent et avec du truc blanc là c'est une horreur mais c'est pas grave c'est de laisser et voilà alors là j'ai essayé en fait je me suis rendu compte que je ne diluais pas assez mon aquarelle donc là en même temps j'avais essayé le drawing gum en fait c'est juste pour faire des essais des tests quoi et j'ai essayé du coup l'aquarelle donc je me suis rendu compte que j'ai une du livre assez donc voilà c'est les essais que j'ai fait dans ce livre je m'en fous si je le garde parce que j'aime bien le tester dessus ensuite à son dernier j'adore mon préféré je crois ce qu'elle a fait et le dernier le violet celui sur les sorcières il promet aussi j'ai fait ce poisson donc les faux castle art et j'ai fait le scarabée j'ai fait cette double page voilà donc ça c'était au light fast votre façon il n'y a pas trop c'est toujours même combo là et voilà j'adore ce livre il est sublime ensuite j'ai le magical town donc j'avais fait la la name page donc j'avais fait en duo avec step color 63 donc j'ai eu beaucoup de mal avec ce papier j'ai commencé au prismacolor et je sais pas ça faisait granuleux c'était une horreur du coup j'ai repassé du du drawing j'ai fini avec le drawing donc tout ce qui est doré je me suis beaucoup servi du drawing du coup et j'ai pas mal comme on dit zut estompé avec un vous allez comprendre là j'ai je trouve plus les mots le carrelage là zut ça le blender voilà j'ai blendé j'ai du mal j'ai beaucoup blendé pour essayer d'enlever cet effet rugueux je sais pas si vous allez le voir c'est vraiment rugueux quoi oui on voit dans la pastel et tout ça j'ai pas aimé du coup je suis pas retourné pourtant j'adore les illustrations mais moi il ya enfin ouais c'est gips miss du coup je suis j'ai même pas coloré dans les gips miss à à côté de ça à cause de ce papier là donc là c'est gips miss donc c'est un night moi il est il n'est pas coloré et tous ces livres je les adore c'est vrai je les aime beaucoup au début franchement quand j'ai commencé le collo je me suis dit pourquoi un tel engouement sur à la carte zone mais en fait aussi j'aime beaucoup faut les avoir entre les mains en fait celui là j'ai pas coloré non plus donc celui là c'est le daydreams gips miss aussi mais j'ai eu un blocage du coup sur le gips miss le season alors lui c'est une édition muse et lui du coup j'ai coloré dedans donc j'ai fait la page de guerre dans la name page j'ai fait cette double page j'aime beaucoup c'est récent celle ci quand j'avais fait celle ci en premier j'ai terminé avec celle ci récemment avec du sticker forcément tout de suite ça y envoie j'ai fait aussi à là c'était un live insta on avait commencé avec audrey donc elle vient de le terminer récemment et moi en fait j'ai ma caméra qui a coupé mon téléphone qui chauffait trop donc du coup je n'ai pas vu continuer avec elle en fait elle m'apprenait via la caméra en fait je la suivais en fait on faisait le coloriage ensemble le portrait vu que je vous ai dit j'ai beaucoup de mal avec les portraits du coup elle m'apprenait en fait en live à faire un portrait et moi ça a coupé donc j'ai juste fait les ombres j'ai pas pu continuer et j'ai fait cette double page donc j'ai fait entièrement au derwent drawing j'avais essayé avec le peu de couleurs qu'il ya de faire quelque chose et j'aime beaucoup j'aime bien le style sachant je trouve de ce que je fais d'habitude le soulmate il est bien il est vierge j'ai jamais coloré dedans il est magnifique mais ouais j'ai pas été dedans il fait un peu peur comme la plupart des personnes à ce que j'ai pu comprendre j'ai le boîte à bijoux j'aime beaucoup aussi j'ai jamais été dedans non plus j'ai beaucoup de livres j'ai pas été encore bon après je sais que j'irai un par la suite je sais que je les ai les livres je suis contente je les feuillette souvent ensuite on passe à maria troll j'ai le drum reis j'en ai fait qu'un à l'intérieur j'ai fait celui ci et j'ai enfin c'est tout après j'ai du mal maria troll vous voyez je n'aime pas du tout les visages il ya des trucs qui vont être super alors ce livre en plus je pense que c'est un de mes préférés enfin j'en ai que deux je vous avoue mais voilà j'aime bien les faits histoire non le drum reis ce petit fille en fait qui rêve et qui rencontre des animaux dans la forêt enfin j'imagine je quand je vois les illustrations et il ya des jolies illustrations alors c'est où j'en fais tu recherches voilà oui par exemple la petite souris là j'aime beaucoup là j'aime bien aussi le plan on voit le placard là quand elle vient chez la petite souris j'aime beaucoup il ya quelques illustrations j'aime beaucoup mais sinon maria troll pour l'instant celle ci est belle pour l'instant j'ai du mal donc j'en ai fait qu'un j'ai aussi de nightfall et du coup j'ai jamais été dedans il est neuf j'irai peut-être un jour mais oui mais c'est sûr de toute façon sinon on va passer ben au clare markova donc c'est les derniers j'ai le magical delight donc c'est son premier donc là je faisais des duos avec nasta color sur instagram je vous mettrai encore donc son lien en barre d'infos j'avais fait donc la pename page donc on faisait ensemble en duo on avant on voulait avancer le livre puis au bout d'un moment j'ai lâché on a fait trois en fait il faut que c'est je veux vous verrez je vais avancer un autre livre c'est pour ça qu'après j'ai dit celui-là je le mets en en attente pour l'instant j'ai fait celui ci j'avais fait un fond avec les gélatos j'ai essayé de créer un un fond va dire ensoleillé coucher de soleil ou lever de soleil comme vous voulez enfin voilà et on avait fait celui ci en duo aussi donc là le fond c'est du pastel à huile sonelier donc j'avais fait un essai là j'avais collé les petites paillettes que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant et voilà donc j'ai fait ces trois là clara marcova alors j'aime beaucoup clara marcova comme la plupart je sais mais j'aime bien j'aime bien colorier dedans marque pas j'en ai fait aucun je sais pas pourquoi j'ai envie d'avancer les livres alors et j'ai fait dans celui-là donc tendeur pour l'enchantement j'ai fait voilà donc le speed coloring de step color 63 c'était pour son son concours pour les 2000 abonnés si je me souviens bien sur youtube elle avait lancé un concours c'est un beau concours donc il fallait soit suivre un de ces speed coloring soit nous faire un portrait enfin nous faire un portrait réaliser colorier un portrait quoi donc moi j'avais comme comme je suis pas du tout portrait j'avais suivi ce speed coloring et je suis trop contente mais j'ai l'impression que c'est pas moi qui le colorie en fait tellement les couleurs sont bien choisies je l'adore ce colo voilà donc c'est le seul que j'ai fait dans ce livre là donc là on arrive aux choses sérieuses celui là j'essaie de l'avancer un maximum donc c'est pour ça que je mets un peu les autres livres en stand-by parce que j'ai envie d'avancer celui ci donc j'ai fait la name page celle ci donc là c'était il ya un peu plus d'un an maintenant ensuite on va y aller dans l'ordre tac j'y vais celui ci c'était en duo avec acrolo gaga si je dis bien excuse moi je te mettrai je mettrai le pareil le nom en barre d'infos le lien et acrolo coco gaga je sais plus désolé si tu m'écoutes donc on avait fait ça en celui ci en duo j'ai fait donc la double page voilà ensuite celle ci j'ai fait en duo avec des beaux colos je vous mettrai son nom aussi sur insta voilà j'ai fait celui ci récemment juillet donc là c'est avec la luminance je venais juste de recevoir la luminance ensuite celui ci je suis là là un peu plus d'un an celui ci c'était mon deuxième que j'ai réalisé dans le livre vous verrez le premier voilà c'est pas en loupé celui ci alors là il y avait eu un gros loupé j'avais essayé de faire un fond au néocolor enfin non c'était les dupes encore une fois et c'était horrible du coup j'ai toujours passé au post canard mais du coup l'ensemble ça va pas du tout mais bon tant pis c'est pas grave c'est fait ma neige enchantée là voilà mon premier mon premier clara markova je m'étais appliquée à fond alors j'avais donc j'avais suivi donc riche pour les cerises et les fraises et voilà j'avais essayé de il me semble que j'avais pris un tuto sur youtube j'avais suivi un tuto pour la pomme je sais plus si c'est les colodalies il me semble que oui c'était à l'époque quand elle faisait régulièrement des tutos et tout ça je vous mettrai en barre d'infos de toute façon mais normalement c'est les colodalies j'espère que je me trompe pas voilà donc ça c'était mon premier sachant que j'ai commencé à colorier en janvier donc là c'était en février c'était faux Prisma Color je crois Prisma et Arteza j'avais la boîte de 72 donc j'avais mélangé les deux celui-ci en juillet 2020 donc là c'est ma maman et ma fille c'est que ma maman elle tricote beaucoup et elle fait des trop belles choses j'adore d'ailleurs elle a un compte Instagram c'est marietricote sur Instagram je la citerai aussi en barre d'infos et elle me fait beaucoup de choses pour ma fille j'adore ce qu'elle fait elle est trop bien elle a même fait des tongs j'adore donc j'ai mon cours je vais pas vous le montrer parce que c'est mon cours pour le concours de Panoramimix qu'on a jusqu'au 15 septembre d'ailleurs donc il faut que je me dépêche j'ai toujours pas terminé sinon j'avais fait celui-ci et je crois que c'est le dernier d'ailleurs voilà donc c'est le dernier du livre voilà mon petit lutin et j'ai le Ferry Célébration je n'ai pas commencé non plus mais que j'aime énormément j'adore ce livre mais en fait pour la petite histoire celui-ci je l'avais acheté d'Occas sur Vinted enfin d'Occas il était neuf je l'avais acheté sur Vinted donc c'est mon premier d'où j'ai commencé je l'ai commencé celui-ci et que j'ai beaucoup plus avancé et les autres en fait je les ai acheté au fur et à mesure je m'en achetais un par mois pour pas faire un trop gros budget sur Etsy je les achetais je connaissais pas encore le lien je sais plus comment il s'appelle il y a un lien qu'on peut passer en France pour payer moins de frais de port et donc là je les avais acheté sur Etsy un par un et vu le prix des frais de port ils ne s'étaient pas tous pris en même temps et donc j'ai son dernier avec les cartes j'avais commandé le lot je les avais prix commandé ah c'est Fripouille Colorisme Fripouille Colorisme Fripouille voilà c'est par elle qu'on peut passer pour commander les livres de Clara et payer un peu moins cher en frais de port puis en plus elles sont super sympas super bien emballées et des petits gâteaux et tout super trop mignon j'ai les cartes aussi Clara et j'avais fait celle-ci en duo avec Steph Color 63 voilà sinon j'ai un colo qui me reste que je vais vous montrer en fait il est encadré je suis tellement fière de ce colo il n'est pas de moi du coup mais bon j'ai suivi le speed coloring donc celui-ci de Stéphanie de base donc j'ai suivi donc là il y a des dorures alors je ne sais pas comment ça va ressortir la caméra parce que normalement ça ressort bien quand il est debout mais là tout de suite j'ai un angle où j'ai l'impression que c'est du gribouillis voilà donc mon portrait c'est le seul que j'ai fait c'est un speed coloring quand je vous ai dit quand je vous ai dit que je ne suis pas du tout portrait voilà les trois quarts ah moustique les trois quarts les trois quarts enfin même plus des trois quarts tous mes colos c'est c'est des petites scènes de vie en fait donc voilà voilà mon dernier colo normalement je vous ai tout montré voilà je vous ai présenté tous mes livres et mes coloriages réalisés j'espère que cette vidéo vous aura plu donc oui j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de livres effectivement et et je les aime tous je les fais y être tous régulièrement et je suis contente voilà c'est le principal donc je vous retrouve une prochaine fois pour une pour une autre vidéo et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt au revoir